Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur les énergies triangulaires, voir un petit peu comment ça se passe dans cette situation-là. Alors, je répète que c'est le petit disclaimer habituel. Bien entendu, c'est une guidance générale. Il est possible que ça ne corresponde pas à tout le monde. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, c'est que le tirage du coup n'est pas pour vous. Il y a des fois où il faudra peut-être adapter. Néanmoins, si vous devez vraiment tout adapter, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc, on va voir un petit peu. Voyons voir. Comment est votre hôte par rapport à la situation ? Comment va évoluer la situation ? Quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation ? Ensuite, quelles sont les énergies de votre hôte pour cette triangulaire ? Que fait travailler cette triangulaire vis-à-vis de votre hôte ? Et quel blocage reste-t-il encore à travailler ? Quelles sont les énergies de votre hôte pour vous ? Quel est le message pour vous ? Ensuite, on va voir pour vous, du coup, qui regardez la vidéo, comment vous êtes par rapport à la situation de manière énergétique ? Comment va évoluer la situation de votre côté ? Quelles sont vos énergies pour cette triangulaire ? Qu'est-ce que cette triangulaire vous fait travailler ? Et quels sont les blocages qui restent encore à travailler ? Et quelles sont les énergies, du coup, pour votre hôte ? On est parti ! Voyons voir. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. On a ici, donc, comment est votre hôte par rapport à la situation ? On a ici la carte de l'ermite, la carte du 4 de bâton et la carte du 7 d'épée retournée. Donc là, déjà, ne serait-ce que la carte de l'ermite, on est quand même sur une personne qui est un petit peu en retrait par rapport à cette situation ici de triangulaire. on est sur quelqu'un qui a envie de prendre un petit peu de recul par rapport à cette situation, qui ne veut pas trop se mouiller, que ce soit d'un côté ou de l'autre, quelqu'un qui n'ose pas vraiment aller de l'avant. La carte du 4 de bâton, ici, elle va surtout être présente pour nous dire qu'il y a une idée de prendre du repos, il y a une idée de prendre du recul, justement, pour récupérer un petit peu ces énergies, pour justement se réouvrir à cette notion de joie, quelque part, en fait. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est dans cette situation depuis très longtemps, qui se pose des questions par rapport à cette situation depuis longtemps et qui, aujourd'hui, a besoin de réfléchir un petit peu. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un petit peu perdu ses énergies à avoir un petit peu concilié les deux, mais que, finalement, on s'est un petit peu perdu là-dedans et, du coup, là, on a besoin de faire un petit peu le point par rapport à nous. Vous voyez, ici, on a le 7 d'épée, on a quand même cette idée de réflexion, ici, qui est présente. Et que, justement, là, le fait qu'elle soit retournée, c'est qu'on n'arrive plus à réfléchir, on n'arrive plus à prendre du recul, on n'arrive plus à prendre une certaine réflexion par rapport à tout ça. Donc, là, on met un petit stop, on s'éloigne un petit peu de tout et on fait le point, en fait, simplement. On fait le point. Ensuite, comment va évoluer la situation ? J'ai une personne qui n'est pas très bien. Donc, comment va évoluer la situation du côté de votre autre ? Ici, le 10 de Pentacle retourné, on est quand même sur une carte qui est assez forte. Pour moi, c'est quelqu'un qui va un petit peu s'enfermer, en fait, sur lui-même par rapport à une idée de sécurité. Là, ici, c'est comme s'il y avait une non-action, une non-prise de décision, un non-choix, en fait, littéralement. Quand on ne prend pas de choix, on laisse, du coup, la vie faire les choses. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui attendait que la solution, que tout ça, un petit peu, trouve un dénouement par soi-même. Sauf que non, pas comme ça qu'il faut voir les choses. Néanmoins, on sent derrière, avec l'as de bâton, qu'il y a une idée de... J'ai essayé de faire le focus. Voilà, merci. Qu'il y a une idée de passion, quand même, qui est là. Il y a une idée de feu intérieur qui brûle, de motivation qui est présente. Mais il y a quelque chose qui bloque, vraiment, avec ce 10 de pentacle retourné. Il y a vraiment quelque chose qui... qui empêche d'aller chercher cette motivation, vraiment, au fond. Et là, vous voyez, on a l'as d'épée qui est retourné. L'as d'épée retourné, c'est généralement quand quelqu'un n'est pas en train de suivre son intuition, n'est pas en train de suivre sa voie. C'est un petit peu, pour moi, en tout cas, une image qui est assez similaire au fou retourné. C'est un petit peu l'idée de... Je ne suis pas honnête, en fait, avec ce qui se passe. Et c'est ça qui crée ce décalage. C'est ça qui fait que, du coup, on a l'ermite qui ressort. C'est ça qui fait qu'on a besoin de faire le point parce qu'on est sur quelqu'un qui se rend compte qu'il y a un manque d'honnêteté par rapport à ses actions et ce qu'il recherche, ce qu'il désire. Il ou elle, bien entendu, vous adaptez. Et là, l'as d'épée retourné, pour moi, il est très puissant. C'est vraiment dans le sens... Je suis en train de manquer de respect aux gens qui sont autour de moi et je suis en train de réfléchir, justement, par rapport à ça. Quelles sont les intentions immédiates de votre autre par rapport à la situation ? J'ai la reine de bâton à l'endroit et j'ai le roi de coupe à l'envers. Et déjà, rien que ces deux-là, c'est exactement ce qu'on vient de dire avant, c'est cette idée de... Je suis un petit peu en train de profiter de la situation. Je suis un petit peu en train de... Vraiment, j'ai cette notion de manque de respect qui vient de s'ouvrir. Alors peut-être que c'est quelque chose qui était déjà présent avant, mais qui était plutôt sous-jacent, qui n'était pas en premier plan, en fait. Et que là, on prend vraiment conscience de l'ampleur un petit peu des choses parce qu'il y a eu tout 2020 qui s'est passé. Il y a eu les derniers mois, les premiers mois de 2021 qui ont été quand même assez commas aussi. Où tout ça, le but de ces énergies-là était justement de se rendre compte de vers là où on ne devait pas aller. Qu'est-ce qu'on ne devait plus faire ? Qu'est-ce qu'on devait abandonner pour justement s'ouvrir à quelque chose d'autre ? Là, vraiment, la reine de bâton, c'est le fait, ici, couplé avec le roi de coupe retournée. Pour moi, c'est vraiment cette idée de profiter de la situation et de ne pas être dans sa justesse. Et derrière, on a justement le roi de coupe, c'est-à-dire la même chose que cette carte qui est retournée, mais à l'endroit. Donc là, on a bien quelqu'un qui est en train de boire, qui est en train de profiter, qui profite des bons côtés et qui, quand il y a un mauvais côté, va prendre un petit peu la tangente, quelque part. Donc là, quelles sont ses intentions immédiates par rapport à la situation ? Pour moi, c'est justement de remettre cette carte du roi de coupe à l'endroit, comme c'est ici. Et donc, de profiter vraiment des bons attributs du roi de coupe et non pas celui qui est profiteur, qui profite de la situation et qui va arranger les choses un petit peu à sa manière. Quelles sont les énergies de votre autre pour cette triangulaire, donc pour cette autre personne ? On a ici le fait qu'on a quelqu'un qui est en train de changer d'un petit peu de point de vue par rapport justement à cette situation comme on l'a vu. Donc là, c'est bien parce que l'idée d'Ermitte qui arrive du coup avec le pendu à l'endroit, pardon, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se faire au niveau de sa réflexion. On a l'idée du fou retourné, donc c'est un petit peu la carte de l'as d'épée dont on vient juste de parler. On disait qu'il y avait ce côté qui n'était pas honnête. Donc là, on a bien confirmation avec le fou. Le fou retourné, c'est vraiment s'utiliser de faire une bêtise. Et on a ici la tour retournée, donc cette idée de destruction un petit peu, de destruction plutôt de foudre karmique, entre guillemets. Je n'aime pas trop ce terme, mais il y a quand même deux fois que ça ressort en deux vidéos. Donc ouais, là, on est vraiment sur une idée de manga. Si tu ne changes pas de... Enfin, manga ou ma fille, voilà, vous adaptez encore une fois. Mais si tu ne changes pas de point de vue par rapport aux choses et que tu ne veux pas prendre de décision, que tu veux rester dans ton non-choix, il y a quelque chose qui va se passer. Là, tu voyais, ça va être un petit peu tous en-dessus-dessous. Donc, il va falloir se réveiller parce que là, littéralement, ça ne peut plus continuer comme ça. Il va falloir que votre hôte prenne une décision, en fait, par rapport à tout ça pour vraiment que tout le monde sorte de cette situation, en fait. Parce que cette idée de non-choix que votre hôte impose, littéralement, que ce soit à vous, que ce soit à l'autre personne, ça met tout le monde dans une situation qui est très délicate, ça met tout le monde en porte-à-faux. Et c'est là, justement, où on est en train de manquer de respect aux gens. Parce que, justement, on leur impose un choix, on leur impose quelque chose. Parce que ça peut être le... Ne t'inquiète pas, je vais prendre une décision rapidement ou quoi que ce soit, ou quoi que ce soit. Je pense que vous en avez entendu. Mais, du coup, ça vous met, vous ou l'autre personne, dans une position d'attente parce qu'il y a quelque chose qui va être fait, mais pas tout de suite. Il faut attendre avant que cette décision soit prise. Oui, mais là, de ce qu'on dit, c'est que ça dure depuis un petit peu trop longtemps et que, du coup, c'est là où votre hôte est en train de perdre la situation qu'il pensait être sous contrôle. Et c'est ça qui va faire qu'il va y avoir quelque chose qui va tomber et qui va lui faire se rendre compte que, bah, il fallait agir avant, quoi. Donc là, ce serait bien que cette décision soit prise avant que ça tombe. C'est quand même pas mal. C'est quand même mieux pour tout le monde. Parce que son... Oui, son choix, en fait, et son non-choix, surtout, impacte votre vie et celle d'une autre personne. Donc, possiblement que dans votre vie, pareil, ça impacte sur... Vous voyez, ça fait effet domino, en fait. On est dans la pyramide et quand ça tombe, ça fait... Que fait travailler cette autre personne ? On est ici sur... Bah, justement, on a la carte des amoureux à retourner. Alors, la carte des amoureux à retourner, c'est pas juste une histoire d'amour. C'est pas juste la carte d'une histoire d'amour. En général, la carte des histoires d'amour, ça va plus être au niveau de la catégorie des coupes, notamment l'as de coupe et le deux de coupe. Ici, la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Elle est retournée, donc on est bien dans un non-choix. Donc, qu'est-ce que fait travailler cette autre personne ? C'est l'idée, justement, de devoir prendre une décision, de devoir se poser, de devoir littéralement... Un... Ok, je suis là, je pose les choses sur la table et j'assume ce que je pose sur la table. Oui, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai dit. Voilà. Là, on a une idée de responsabilité, on a une idée de prise de décision et de se tenir à cette prise de décision. Même si on revient dessus, ce n'est pas grave, mais au moins, assumer son choix sur le moment et assumer les choses qu'on dit sur le moment, les choses qu'on fait sur le moment. Vous voyez, là, j'ai la carte de la tour, mais la carte de la tour qui est à l'endroit. C'est-à-dire que, oui, on va déplacer un petit peu des choses dans les chevnières, oui, on va déménager un petit peu tout ça, mais on va lancer un pavé dans la mare, mais ça va être pour le mieux. Vous voyez, il y a des choses qui vont remonter quand on va lancer ce pavé dans la mare. Et ça, ça va nous permettre de nous libérer. Et c'est ça qui est demandé, si c'est se libérer de cette situation. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, peu importe, mais il y a une idée de son idée de non-choix, là, il va falloir arrêter. Vraiment. Parce qu'on a deux fois la carte de la tour, quand même. La tour retournée, là, la tour, elle est à l'endroit. La tour retournée, c'est vraiment dans un esprit de foudre karmique, dans le sens, tu ne veux pas comprendre, je vais te faire comprendre. Là, la tour qui est à l'endroit, c'est vraiment dans une idée de, il y a un changement, il y a un changement profond qui est en train de se passer. Donc, une fois qu'on sera sorti de cette idée de non-choix, il y a des choses qui vont pouvoir se remettre en place. Parce que là, on sent un décalage, en fait. On sent que les choses, elles ne sont pas totalement alignées, que c'est un petit peu décalé, un petit peu en dents de cils. Donc, il faut remettre toutes ces choses à l'endroit. Donc, oui, quand on va prendre la décision, ça ne va pas faire plaisir, ça va changer beaucoup de choses. Il est possible qu'on fasse ouvrir quelqu'un, forcément. Mais, il faut le faire. Et votre autre, je sens qu'il y a une idée de, je n'ose pas faire du mal aux gens. Et ce qu'on peut totalement comprendre, mais en attendant, c'est justement dans cette idée de j'ai peur de faire du mal à quelqu'un que du coup, on fait du mal à tout le monde. Et là, on a justement ce 3 de pentacle qui est retourné, ce 3 de pentacle, c'est cette idée de j'observe un petit peu sans agir. Donc, qu'est-ce que fait travailler cette autre personne ? C'est le fait que votre autre, justement, doit prendre une décision, doit assumer ses responsabilités et doit faire un choix. cette personne est là pour lui apprendre justement la notion du non-choix et à quel point ça peut être impactant non seulement pour nous, mais aussi pour tout notre entourage et pour l'entourage de l'entourage, etc. Encore une fois, c'est la pyramide qui tombe. Alors, ensuite, on a quel blocage, du coup, reste-t-il encore à travailler de la part de votre autre ? On a, ben voilà, c'est un petit peu le résumé du reste du tirage. On est dans cette idée de ne pas vouloir avancer. On est dans cette idée de profiter de la situation comme je disais tout à l'heure, cette idée de devoir aller de l'avant. Là, on a bien deux cartes qui se complètent. Je ne veux pas avancer, mais je dois aller de l'avant et j'ai du mal, justement, à voir les choses sous un autre point de vue avec cette carte du pendu qui est retournée. Je ne veux pas, là, c'est même plus profond que j'ai du mal, c'est vraiment je ne veux pas voir les choses d'une autre manière, d'un autre point de vue. On est vraiment là sur un côté très réfractaire. Ce n'est pas le mot que je cherche. Têtu. Même un petit peu plus puissant que têtu, mais vous voyez l'idée. Quelles sont les énergies pour vous ? On a ce 4 de bâton retourné. Donc, on a quelqu'un qui veut faire une surprise, qui est dans un retrait, mais dans un retrait pour vraiment par réflexion. Là, actuellement, on est le 6 mars, il est 17h25. On a des énergies qui sont assez mitigées, j'ai envie de dire. On a encore cette carte des amoureux retournés, donc on a encore cette idée de non-choix qui est présente. Et on a le 7 de pentacle retourné dans cette idée, justement, de pour l'instant, je reste en retrait et juste j'observe. L'idée du 4 de bâton, c'est ici l'idée de surprise. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est une surprise qui est positive ou si c'est une surprise qui est négative. Encore une fois, c'est des énergies qui sont un petit peu mitigées. Pourquoi ? Simplement parce que votre hôte, à l'heure actuelle, donc encore une fois, le 6 mars à 17h26, parce qu'on avance d'une minute, du coup, il ou elle ne sait pas encore qu'est-ce qu'elle veut faire, sur quoi il ou elle veut statuer par rapport à sa décision. Est-ce que c'est oui ? Est-ce que c'est non ? Pour l'instant, cette personne n'en a absolument aucune idée. Donc, il y a une idée de surprise parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas du tout. En fait, on est complètement perdu et on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on veut faire. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est mitigée entre l'idée de l'aspect sécurité, de l'aspect, justement, matériel qui est assez présent par rapport à une éducation un petit peu très carrée. Tu dois avoir ci, tu dois avoir ça, etc. Et c'est un petit peu tout ce que cette personne a, du coup, avec cette autre personne. et à côté, il y a cette notion de passion qu'on a vue tout à l'heure avec l'as de bâton. Il y a cette notion de profiter de la vie, d'être simplement heureux qui est, du coup, avec vous. Donc là, on est sur une personne qui est dans la dualité par rapport à qu'est-ce qui est bien de faire aux yeux des autres et qu'est-ce qui est bien de faire pour moi. Ça, c'est un petit peu tout le problème de la vie. C'est un petit peu les problématiques qu'on se met un petit peu à soi-même tout le temps. Donc là, quel est le message pour vous ? C'est qu'on a une personne qui est complètement perdue, qu'on a une personne qui vous demande pardon pour toute l'attente et tout un petit peu justement cette idée de... Pour moi, ce qui me vient en message, c'est manque de respect. Peut-être que... Peut-être que pour vous, ce sera un autre terme, mais en tout cas, une personne qui vous demande pardon pour la situation en fait dans laquelle... Situation très délicate dans laquelle il ou elle vous a mis. On a aussi le 3DP. Le 3DP ici, c'est vraiment pour parler de tous ces regrets, en fait, de tous ces regrets, de tous ces côtés que je n'aurais pas dû te mettre dans cette situation-là et je suis désolée que cette situation traîne en longueur. Là, on a un message d'excuse qui vous est adressé par rapport à tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je sens assez souvent dans les relations triangulaires parce qu'on a une personne qui se rend bien compte que c'est une situation très délicate et qu'elle vous met un petit peu en porte-à-faux et... En porte-à-faux, en porte-à-feu ? Je ne sais plus. Bref, vous avez compris. Et que ce n'est pas sain ni pour vous, ni pour elle, ni pour l'autre personne. et que disons que c'est une personne qui inconsciemment se rend compte qu'il y a un non-choix qu'il ou elle ne prend pas de décision par rapport à tout ce qui se passe alors qu'il ou elle sait que devrait faire un choix par rapport à ça et que ça a duré depuis trop longtemps. Encore une fois, cette dualité, elle est très très présente parce qu'on a grandi avec une idée, justement, de sécurité matérielle, d'idée de famille, etc., blablabla. Et à côté, on me propose tout ce qui recherche vraiment, c'est-à-dire la sécurité au niveau du cœur, pas la sécurité matérielle, pas la sécurité au niveau des finances, au niveau de la place sociale, au niveau de ce que les gens vont dire. Si je me sépare de cette personne-là, tu ne te rends pas compte. Mes amis, ils vont dire que si, ils vont dire que ça et puis machin et puis ci et puis ça et puis mes beaux-parents et blablabla. Mais à côté, tu m'offres tout ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime de la façon dont je veux être aimée, quelqu'un qui est présent pour moi, quelqu'un qui me soutient, quelqu'un qui... Voilà. Et là, on est sur un problème de taille, en fait, pour cette personne-là fois matérielle qui voit, bah ouais, cette personne, elle m'apporte, je ne sais pas moi, encore une fois, ça peut être le statut social, ça peut être une bonne place dans la société, ça peut être l'argent, ça peut être la maison, ça peut être les enfants, ça peut être n'importe quoi, mais quelque chose qui se réfère vraiment au monde matériel et vous, c'est quelque chose qui est beaucoup plus imperceptible. C'est vraiment quelque chose qui se ressent, en fait. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, ce n'est pas une raison. L'amour a ses raisons que la raison n'a pas. Vous n'imaginez même pas la profondeur de cette phrase. C'est quand on aime vraiment quelqu'un, on ne peut pas dire pourquoi on l'aime parce que c'est vraiment son être au tout entier qui est là, ses défauts, ses qualités, c'est absolument tout et on ne peut pas expliquer, on ne peut pas se dire pourquoi tu aimes cette personne-là. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Tandis que là, l'autre personne, c'est pourquoi tu l'aimes ? Ah bah parce qu'elle est gentille, parce qu'elle est charmante, parce qu'elle est jolie, parce qu'il est musclé où voilà, là je me rends compte que je donne des raisons superficielles, mais vous avez compris le principe, c'est un amour qui a des raisons, est-ce que c'est vraiment un amour ? Et c'est la question que votre autre est en train de se poser. c'est bah ouais, mais si la personne, elle change et que d'un coup, elle devient moins gentille, est-ce qu'on sera toujours amoureux ? Est-ce que la personne, si justement, elle perd son côté svelte, musclé, jolie, etc., etc., si peu importe ce qui peut se passer dans la vie, par exemple, si cette personne devient handicapée parce que vous aimiez le côté athlète de cette personne parce qu'elle faisait toujours du sport et que du coup, ça vous motivait et tout, est-ce que vous allez toujours l'aimer, etc. est-ce que votre autre du coup, va toujours l'aimer, etc., etc. Voilà, et c'est là en fait où votre autre est en train de se dire mais l'amour n'a pas de raison et c'est ça que je ne comprends pas, c'est que je pensais être amoureux de cette personne-là et finalement, je me rends compte que j'étais amoureux des raisons, j'étais amoureux d'une façade en fait et l'autre personne, donc vous qui regardez cette vidéo, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas toutes ces raisons, c'est-à-dire que si cette personne change, si je l'aimais parce qu'elle était gentille et que d'un coup, elle devient un petit peu moins gentille ou quoi que ce soit par les aléas de la vie et blablabla, je l'aimerais toujours tandis que là, l'autre personne, si elle change, je me rends compte que je l'aime un peu moins en fait et c'est là toute la complexité de la chose, c'est ça qui fait que votre autre s'il est dans cette phase ermite et qu'il est dans cette phase où justement, on va être un petit peu plus en retrait parce qu'il y a vraiment toute cette réflexion-là qui est en train de se faire mais attends là, pourquoi est-ce que, enfin je me rends compte que l'amour est parti mais pourquoi l'amour est parti ? Parce que la personne elle a changé mais quand vous aimez une personne vraiment d'un amour inconditionnel comme c'est le cas du coup dans votre relation je pense parce qu'on est quand même sur un lien de flamme jumelle à la base, on est vraiment sur quelqu'un qui n'a pas de raison qui n'a pas de raison et si vous changez, cette personne vous aimera quand même parce que c'est votre âme, c'est votre être, c'est vous tout entier et tout ce que ça implique c'est la personne que vous étiez, la personne que vous êtes et la personne que vous serez dont cette personne-là est amoureux ou amoureuse tandis que l'autre personne qui fait partie de sa vie ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas, c'est la sécurité matérielle que ça entraîne, que ça donne, c'est voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, comment vous êtes par rapport à la situation de manière énergétique ? On sent un retour à vous-même quand même justement dans cette notion de votre autre qui est un petit peu plus en retrait, un petit peu plus distant, vous ça vous a permis un certain retour à soi quand même et ça c'est plutôt pas mal parce qu'on a quand même le cavalier de bâton qui est retourné certes donc il est possible qu'il y ait un petit peu de colère ou autre, voyez ça comme ça vous parle, c'est peut-être pas spécialement de la colère, c'est peut-être autre chose mais à vous de voir, en tout cas, on a quand même un retour à soi qui justement, on sent des libérations en fait qui sont en train de se faire, que dans ce sentiment qui est en train de ressortir à l'heure actuelle, ça peut être des trahisons, ça peut être une peur, une idée d'abandon, de rejet ou quoi que ce soit, on a quand même quelque chose qui est en train de ressortir pour être épuré et ça c'est une bonne chose. On a aussi la méfiance avec le cavalier de bâton retourné un petit peu de « ouais mais attends, là t'es encore en train de me promettre mon émerveille, c'est pas la première fois, t'es gentille mais je reste un petit peu sur la défense, j'attends de voir en fait, tant que ce sera pas acté, tant que ce sera pas fait, tu prends tes distances physiques, moi je vais prendre un petit peu mes distances émotionnelles. l'idée de méfiance en fait là-dedans. Et avec le set de Pentax, c'est vraiment ça, le set de Pentax, c'est celui qui observe, c'est celui qui observe le travail fini. Donc, j'attends que le travail soit fini et ensuite, je pourrais me réjouir. Comment va évoluer la situation de votre côté ? On sent quelqu'un qui prend position, on sent quelqu'un qui est là, qui s'affirme en tant que reine, qui attend de voir un petit peu, un petit peu comme aux échecs, vous voyez, qui attend de voir un petit peu quel sera le coup en face pour pouvoir ensuite jouer ses pièces sur l'échec qui est. Non pas dans une idée de manipulation, après, pour moi, la manipulation n'est pas quelque chose de négatif dans le sens où tout le monde est manipulateur. Même Eris, mon chien qui est gentiment affalé sur son tapis, quand elle veut quelque chose, elle s'arrange très bien avec le petit regard de chien battu, les petites oreilles en arrière. Tout le monde est dans la manipulation, ce n'est pas négatif. C'est négatif à un moment où ça devient pervers. où vraiment, c'est systématique. On utilise la manipulation pour obtenir absolument tout ce que l'on veut au détriment de ce que veulent les autres, etc. Là, c'est pervers. Là, c'est pas bien. Maintenant, encore une fois, même les enfants le font, tout le monde le fait, qu'on s'en rende compte ou pas. Voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas spécialement péjoratif. mais là, on a quelqu'un qui va vraiment se poser, du coup, et qui va vraiment se... attendre, en fait, par rapport à la situation. J'attends de voir, j'attends d'observer comment tu vas faire et ensuite, je vais pouvoir agir en fonction de... Donc, c'est là où je disais, ce n'est pas vraiment de la manipulation par rapport à la métaphore que je faisais par rapport aux pièces d'échec, etc. Parce que tous les joueurs d'échec ne sont pas manipulateurs. Je préfère le dire au cas où, on ne sait jamais, dans les commentaires, parfois, je lis des trucs un petit peu bizarres. Donc, je préfère mettre les choses au clair. Voilà. Après, on a, du coup, le 10 d'épée. Donc là, on est toujours sur cette idée de méfiance. C'est vraiment pour ça qu'on est dans une idée de « je vais attendre de voir ». Parce qu'il y a vraiment beaucoup de... On sent beaucoup de trahison, en fait. Beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Beaucoup de trahison vraiment dans le sens très, très large du terme. Je suis vraiment sur la défensive. J'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Tout simplement. Et le 6, de coup, c'est... C'est voilà. C'est ni plus ni moins que la résultante de tout ça. C'est pourquoi est-ce qu'on est sur la méfiance. Voilà. Parce qu'il y a des progrès qui n'ont pas été tenus. Parce qu'il y a des choses qui ont été dites et qui n'ont pas été faites. Parce qu'on y a cru et que finalement, on s'est un petit peu mordu les doigts derrière. Donc, bah oui, je t'aime et c'est ce qui fait que je suis toujours là en ce moment. C'est ce qui fait que je suis toujours présent à côté de toi, à côté de votre autre. Maintenant, voilà. Oui, je t'aime, mais il y a quand même des choses qui ont été faites dans cette relation et qui m'ont fait du mal. Et que du coup, tu ne peux pas m'en vouloir d'être un petit peu distant. Distant, distante. Quelles sont vos énergies pour cette autre personne, pour cette triangulaire ? On a la carte de la triangulaire. On a la carte du 3 de coupe qui n'est pas la carte des triangulaires mais qui peut s'apparenter aux cartes des triangulaires parce qu'on voit trois personnes dessus. C'est l'idée de réunion. Là, on a une dissension, en fait. On a bien cette prise de distance qui est là. Cette personne, encore une fois, n'est pas fautive de ce qui se passe avec votre autre. Parce qu'on l'a vu, cette personne a une utilité, quand même. Elle est là pour, il ou elle est là pour faire comprendre à votre autre qu'il y a un non-choix dans ses... justement, dans ses décisions. parce qu'il ne prend pas de décisions. Et c'est ça que cette personne vient régler, du coup. J'ai envie de vous dire heureusement qu'elle le règle avec elle ou il et pas avec vous. Mais voilà, c'est le rôle en fait de cette personne, de cette triangulaire de faire ouvrir les yeux à votre autre sur le fait qu'il ou elle ne prend pas de choix dans sa vie et qu'il laisse un petit peu trop passer. Ça, c'est le danger du lâcher-prise. C'est que trop de lâcher-prise, un petit peu écoute, moi, je ne vais rien faire et l'univers va s'en charger pour moi. Oui, dans une certaine mesure. Par contre, à un moment où il faut prendre une décision, il faut prendre une décision. Ce n'est pas l'univers qui va le faire pour vous. Et là, votre autre, il est dans cette idée-là. Donc, cette personne, elle est là pour ça, pour lui faire prendre une décision et pour qu'il arrête, il ou elle arrête d'être dans cette idée de je laisse faire les choses. Non, parce que là, les choses, elles ne vont pas se faire toute seule. Les changements, si tu veux qu'il y ait un changement, c'est à toi de le prendre, ce n'est pas aux autres. Donc, là, on est bien là-dedans. Maintenant, là, cette idée de carte retournée, de 3 de coupe retournée, avec cette idée d'as de pentacle retournée et cette idée de 2 de coupe derrière, le 2 de coupe, on le voit bien, même si ce sont des squelettes, c'est un peu glauque, je vous assure que c'est un jeu qui est très 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 beau, c'est la carte de l'amour. Donc, qu'est-ce qui empêche cet amour ? C'est cette autre personne. Non, ce n'est pas cette autre personne, c'est votre autre qui ne veut pas prendre de décision. Ce n'est pas la personne avec qui il ou elle est qui empêche ça. Même si l'autre personne est une personne qui est très manipulatrice, comme on l'a vu dans l'idée de manipulation perverse, etc., c'est mes envies au détriment de tes envies, c'est mes choix au détriment des tiens, etc., où on coupe littéralement le libre-arbitre, manipulation perverse quand on coupe le libre-arbitre des autres. Même, il y a une phrase qui dit qu'on a toujours le choix et parfois on se dit non, on n'a pas toujours le choix. Si, c'est juste que l'autre choix qui nous est proposé ne nous plaît pas. parce que ça vient référer à des peurs, parce que ça vient référer à des blessures, ben là, à quoi ça vient référer pour votre autre ? Ça vient référer à la peur de blesser. Peur de blesser, peur d'abandonner, peur de trahir, peu importe. Mais c'est justement en rentrant dans cette peur-là qu'on est en train de blesser et qu'on est en train de trahir. Psychologie, c'est très facile. Là, même s'il y a une idée que votre autre vous dit oui, mais il ou elle m'empêche de faire ci et tout, il ou elle surveille mes messages, etc. Justement, c'est à toi de prendre la décision de partir de cette relation toxique. Ce n'est pas l'autre personne qui va dire écoute, va-t'en parce que j'en peux plus de toi. Non, puisque visiblement cette personne utilise des manipulations pour vous garder. Mais c'est à vous, enfin à votre autre du coup, de sortir de cette situation toxique. Ce n'est pas à vous d'aller le prendre par la main, d'aller le chercher chez lui ou chez elle et de dire bon, maintenant tu viens avec moi. Non, ça doit être son choix et ça, c'est quelque chose que vous avez totalement compris mais que votre autre, lui ou elle, n'a pas encore tilté. Et c'est là le problème. Donc même s'il y a une personne qui est manipulatrice en face, ça reste sa décision et son libre-arbitre et c'est justement ce qui est demandé de faire. On l'a vu là avec cette perspective de qu'est-ce que fait travailler l'autre personne, c'est justement le fait que tu retrouves ton libre-arbitre, tu retrouves ton pouvoir et puis si tu dois t'en aller, tu t'en vas et tu prends une décision. Peu importe si ça te fait plaisir ou pas, il faut que tu prennes une décision. On n'est jamais content de prendre une décision. C'est un petit peu comme vous savez quand il n'y avait pas toute cette idée de confinement, de couvre-feu et tout. quand vous aviez une réunion d'amis, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on va manger ? Qu'est-ce qu'on choisit comme resto ou comme fast-food ? Et qu'il y avait tout le monde qui disait prenez ce que vous voulez, je m'en fiche. On est tous comme ça à un moment. Mais là, que ce soit pour un resto, ce n'est pas très grave. que ce choix-là, il impacte la vie des autres. Un petit peu plus grave. Qu'est-ce que fait travailler du coup cette autre personne, donc cette triangulaire par rapport à vous ? Eh bien, pareil, c'est l'idée de vous poser, en fait. C'est l'idée de... Comment dire ? De ne pas vous laisser abattre par cette situation. Parce que là, vous voyez, j'ai la carte du monde. La carte du monde, c'est la carte de réussite. C'est-à-dire que vous avez des choses qui se passent bien, en fait, dans votre vie. Et c'est un petit peu comme si cette personne, elle venait pour vous dire ne t'accroche pas aux choses qui sont négatives, aux choses qui se passent mal dans un domaine si le reste va bien. Tu as peut-être l'impression que dans les autres dans les autres domaines, les choses ne se passent pas bien. Mais si, ce n'est pas... Comment dire ? J'ai du mal à décrypter le message. Je suis désolée, là, je suis en canalisation pure. Mais j'ai du... Enfin, pure. Voilà. Là, c'est littéralement cette autre personne-là, cette triangulaire qui est en train d'envoyer un message. Mais c'est très flou, c'est très diffus, c'est... C'est pas... Pas fluide. Alors, je suis désolée si ça va être un petit peu cash. Un petit peu beaucoup. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Peut-être que ce message canalisé ne va pas parler à tout le monde. Mais... Peut-être que c'est pour quelques personnes en particulier. Je ne sais pas. Mais on a l'idée de je ne suis pas responsable des malheurs qui se passent dans ta vie. Je ne suis que le miroir de tout ça. Il y a des réussites dans ta vie et tu es la propre personne qui est à... à l'honneur de ça, de ses réussites. À l'initiative de ses réussites. Mais je ne suis pas responsable des choses négatives qui se passent dans ta vie et je ne suis pas responsable de ton malheur. Je suis là pour remplir une mission... un contrat karmique avec cette personne. parce qu'en conscience, je n'aurais jamais demandé ça comme toi. ça ne me fait pas plaisir non plus de vivre cette situation. Et j'entends derrière un truc comme nous sommes tous les deux ou toutes les deux des victimes. c'est pas le terme exact. Mais nous sommes voilà, nous sommes tous ou toutes des dommages collatéraux de ce non-choix. Et quel blocage reste-t-il encore à travailler du coup pour vous ? Alors on vous dit déjà justement de vaincre vos démons. Donc il y a ici une idée de blessure qui est en train de ressortir et notamment qui est en train de ressortir depuis quelques jours voire quelques semaines. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de remonter par rapport à cette situation-là qui a besoin d'être complètement libérée. On a en plus le 5 de bâton donc on est bien ici sur une rivalité. Et là, les énergies de vous à cette autre personne, on est quand même sur une idée de rivalité et de... Je ne sais pas comment dire. Encore une fois, je suis désolée si je suis cash. N'oubliez pas que c'est une idée en général peut-être que la première partie vous parle mais que l'autre partie ne vous parle pas. Il n'y a pas de problème à ça. Mais ça rejoint un petit peu le message d'avant où du coup c'était cette autre personne qui venait directement parler en mode je suis... Comme le message c'était je ne suis pas responsable de ce qui se passe. Enfin, je ne suis pas responsable des choses négatives qui se passent dans ta vie. Là, on est sur une idée de rivalité en fait par rapport à cette autre personne. Et il n'y a pas de ça en fait au niveau énergétique. Il n'y a pas de ça mais c'est quelque chose que je sens qui va dans un sens unique qui va d'une personne à une autre mais l'autre personne ne renvoie pas ce sentiment de rivalité. Donc peut-être que c'est cette autre personne qui vous envoie un sentiment de rivalité que vous ne sentez pas ou vous n'êtes absolument pas là-dedans. Ou peut-être que c'est l'inverse, je ne sais pas. Mais il y a une idée ici de... de ça. Peut-être que par rapport au message canalisé c'est cette autre personne qui considère que vous êtes responsable de ces malheurs alors que ce n'est pas le cas. Et peut-être que ça c'est le message que vous, vous auriez envie de lui faire passer. Je ne suis pas responsable de ces malheurs. Mais en tout cas, il y a ça entre vous deux sur le lien qui vous relie de vous à l'autre personne de vous à la triangulaire. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire... Malheureusement, je ne peux pas vous dire dans quel sens. Voyez-vous comment ça vous parle et si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ça ne vous parle pas du tout. Mais voilà. On a ensuite, du coup, quelles sont les énergies pour votre autre ? On est vraiment dans cette idée de méfiance qui est présente où on n'ose plus trop y croire, en fait, tout simplement. On n'ose plus trop y croire, on n'ose plus trop s'avancer, en fait, sur la question. Non, c'est encore un tirage fouillé, c'est bien. Un jour, je ferai un tirage propre, net, tout ça, tout ça. J'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir un petit peu plus clair, que ça vous permettra aussi de pouvoir faire un petit peu le point sur la situation par rapport aux énergies de votre autre, mais aussi par rapport aux énergies de l'autre personne. C'est vrai que je ne fais pas beaucoup de tirages sur les triangulaires. En général, j'en fais un tous les trois mois, je crois. Deux mois minimum, en tout cas. Donc, voilà. Sur ce, du coup, je vous laisse avec une petite vidéo si vous voulez prendre rendez-vous avec moi qui va vous expliquer justement comment faire pour prendre rendez-vous. et puis voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis voilà, n'oubliez pas non plus le petit like qui fait toujours plaisir. Merci encore une fois pour tous vos commentaires et pour tout votre soutien qui me fait toujours très très plaisir. Et puis, moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite de très belles énergies, que vous puissiez trouver la paix et que les choses se passent bien pour vous, tout simplement. Je vous fais un énorme bisou d'esquimaux. Je vous laisse avec la petite vidéo. Ciao, ciao ! Et prenez soin de vous parce que c'est le plus important. Bouh ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie et transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre, tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà ! Sous-titrage ST' 501